Musique 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 Augustin est né il y a quelques années tout simplement d'un concours de nouvelles j'avais déjà écrit des histoires et pour une fois j'avais envie de participer à quelque chose d'un peu plus conséquent donc il me fallait un personnage un peu plus construit et voilà comment est né Augustin avec un prénom que j'aimais bien et qui sonnait à la fois dans l'ancien temps puisqu'il y aura une histoire avec son grand-père un archéologue et puis dans le temps actuel pour être un petit peu différent de tous les prénoms que l'on trouve aujourd'hui Musique Donc finalement ce petit Augustin a une longue histoire parce que son grand-père archéologue va être générateur de tout un tas d'aventures et pour cela j'avais un bon modèle sous les yeux en travaillant depuis un certain nombre d'années avec Archéotopia une autre voie pour l'archéologie et son président le docteur Jean-Olivier Grandsard d'Esmont archéologue qui deviendra à terme mon conseiller scientifique sur les histoires à venir Musique Musique pour lesquels j'ai voulu mettre en avant certaines qualités voire certains défauts des amis des personnes rencontrées au hasard donc chacun est riche d'une ou plusieurs autres personnes peut-être qu'il y en a qui se retrouveront dans certains personnages d'autres pas et moi je sais qui est derrière tout cela Musique Musique Alors oui effectivement ce n'est pas très simple parce que comme je vous le disais j'ai écrit depuis fort longtemps et comme beaucoup de personnes qui commencent à écrire pour se libérer pour s'amuser on part dans son imaginaire et moi j'avais beaucoup d'imaginaire or Augustin s'étant bien développé et étant très en adéquation avec ce qu'on pouvait faire au niveau de la pédagogie et bien nous avons commencé à lui donner un cadre pédagogique pour cela mon conseiller scientifique en archéologie m'a imposé ce cadre et là ça devenait une écriture beaucoup plus difficile à cerner qui demandait beaucoup plus de réflexion et d'organisation mais finalement c'est un jeu d'écriture comme un autre et ça se passe très bien Musique Donc si je comprends bien on me demande un scoop mais je ne suis pas avare d'informations puisque l'écriture est commencée et que j'espère bien que le deuxième tome va sortir cette année donc effectivement une histoire va se passer au Proche-Orient mais pas directement au Proche-Orient au Proche-Orient à travers les souvenirs d'une personne que nous aimons beaucoup qui est d'un certain âge et qui me reçoit régulièrement autour d'un goûter pour me raconter ses aventures archéologiques parce qu'à l'époque où elle fouillait au Proche-Orient c'était vraiment une aventure pour les femmes et donc Augustin va découvrir cette version de l'archéologie plus ancienne et aujourd'hui bien actuelle pouvoir faire des comparaisons donc nous allons voyager au Proche-Orient La deuxième histoire va se passer à Chartres à Chartres nous avons énormément de décors propices à une histoire mystérieuse éventuellement dramatique pourquoi pas mais toujours pleine de jeux et de joie pour les enfants qui vont vivre cette histoire donc voilà avec la cathédrale les vieilles ruelles les librairies les mots anciens tout n'est pas encore construit donc je n'en dirai pas plus pour l'instant quant à la troisième et bien là on va partir dans le sud-ouest du côté d'Arcachon et la grande dune du Pila qui est connue de beaucoup de personnes mais qui n'a pas encore révélé tous ses secrets puisque les tempêtes de ces dernières années ont révélé des choses je n'en dirai pas plus puisque actuellement régulièrement il y a des fouilles et là mais que va-t-il donc se passer à la dune du Pila ce que j'aime beaucoup dans les aventures d'Augustin c'est qu'effectivement j'ai beaucoup de jeunes lecteurs qui sont fans d'Augustin et avec qui j'ai des contacts donc c'est très très agréable et très sympathique et bien évidemment vous pouvez me faire des propositions me donner un endroit qui vous tient à coeur m'indiquer un événement qui vous a marqué et j'en ferai part à Augustin et on verra comment on peut construire quelque chose avec tout ça mais tout est ouvert Alors par rapport aux trois prochaines aventures effectivement la plus proche de ce qui se passe actuellement à Dourdan ou ce qui s'est passé à Dourdan c'est Chartres alors Chartres peut être tout près pour certaines personnes très loin pour d'autres mais voilà c'est celle qui aura lieu dans la région Île-de-France et Annexe par contre effectivement dans chaque histoire il y a toujours des flashbacks ou des rappels des souvenirs les enfants entre eux parlent et donc le patrimoine local non seulement peut être réintégré dans ce qui s'est déjà passé mais on peut aussi en parler pour ce qui n'a encore pas été cité donc pourquoi pas quand on sera sur l'histoire de Chartres et pourquoi pas même quand on sera à la dune du Pila parler d'événements d'histoire sur Rochefort-en-Yvelines sur étampes des choses qui sont un peu plus près des aventures de Gustin à Dourdan Alors il est vrai que je n'avais jamais écrit pour la jeunesse mais comme je ne souhaite pas me priver au niveau du vocabulaire ni des tournures de grammaire d'ailleurs les enfants contrairement à ce qu'on imagine sont à la fois friands et pas du tout interpellés de façon négative par ces styles d'écriture et d'ailleurs dans les livres on fait en sorte de pouvoir expliquer des choses et de leur faciliter cet accès donc finalement ça a beau être de la littérature jeunesse le format de l'écriture change un peu bien sûr les expressions changent un peu mais le style général ne change pas vraiment dans mon écriture donc finalement c'est un passage qui se fait en douceur et j'ai toujours mon panel de jeunes lecteurs pour me dire j'ai rien compris ou c'est génial voilà donc il n'y a pas de soucis de ce côté là c'est un domaine qui me va très bien également merci